L'usinage ! T'as vu, je t'ai fait une petite vue formidable ! Là, on est sur du carter hybride pour faire le passage admission en direct ! Bon alors, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne journée ! Tu vois pas ma tronche, c'est pas grave, c'est pas ça qui est intéressant ! Intéressant, c'est que t'as passé un bon week-end ! Je sais, on s'est pas vu, on s'est pas vu, on s'est pas vu ! Et là, avec du coup, on fait un petit moteur hybride ! Où il y a pas mal de boulot dessus ! J'avoue, j'avoue ! Il y a du boulot de préparation, d'usinage ! On va essayer de voir tout ça ensemble ! Je ne te cache pas que... On va faire ça en plusieurs vidéos, car il est déjà 6h20 ! On va pas en faire tout aujourd'hui ! Parce que ma journée, elle a été longue ! On va te parler, je vais te parler un tout petit peu de... Du coup, de la configuration de ce moteur là ! D'où il vient, comment il est revenu ! Et ce qu'il va y avoir dessus ! Voila, voila ! Voila, voila ! Voila, voila, Faro ! Regardez si c'est pas beautiful ! C'est beautiful ! Voila ! Et voilà, nous voile revenu ! sur les cartes tu as vu je te faut centrer aller rater totale à ce qu'on facile pas facile le métier d'artiste pas facile le métier des vidéos actionnaires donc voilà donc je t'explique sur quoi on est aujourd'hui on est sur un moteur hybride carter hybride carter de minarelli horizontal bien sûr comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne on change pas un truc qui fonctionne d'où il vient d'où il vient ce matin alors ce moteur là c'est je pense que tu l'as déjà vu je pense que tu l'as déjà vu dans une vidéo intérieure parfois après que c'est ce petit supermoteur l'avé tout premier supermoteur made in france made in made in made in france d'accord 1 en tout un inox acier inoxydable pour seulement 595 euros de francs de euros t'as compris voilà et oui la débilité me repris non voilà pour te dire c'est l'un des premiers supports moteur que j'ai fait donc j'en suis plutôt plutôt pas mal bon c'est l'inox c'est costaud c'est fin ça rouille pas c'est bien pas d'entretien voilà voilà et je suis en train de te vendre le truc non c'était pas c'était pas trop mal c'était pas trop mal bon ben l'évolution voilà là presque ça presque ça presque non pas ça pas ça mais presque voilà donc grosse évolution du support inox fps et un de l'époque où qui ressemblait à un petit lapin c'est pour ça que j'avais appuyé le petit lapin d'accord donc ben c'est un moteur qui m'est revenu tu as vu je fais beaucoup de blablabla je vais essayer de parce que la vidéo va être tellement courte que tu vas tu vas te faire chier c'est un moteur qui m'est revenu donc c'est un sport moteur que j'ai fait l'un des premiers sport moteur que j'ai fait c'est un moteur que j'ai reçu complet j'avais coupé les carters j'avais fait tout ça tout ça tout ça donc la config sur ce moteur là donc quand je l'ai reçu c'était un ville brequin top perf en course 44 au moteur 86 top perf un allumage selectra c'était pas du tout neuf du tout neuf et c'est un voilà c'est un musée qui avait acheté ça il me dit tiens j'ai acheté ça fait moi un moteur avec ça j'ai dit ok ok enfin un moteur avec ça donc par contre la préparation des carters avait déjà été fait donc le passage de vidéo avait déjà été fait plutôt propre plutôt pas trop mal toi c'est plutôt bien 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 par contre la préparation des carters va aller elle est totalement d'accord j'ai pas regardé le passage de jupe mais à mon avis je vais me faire peur je pense que il n'y a pas besoin de reprendre parce qu'il ya trop d'espace déjà mais bon bah c'est comme ça c'est comme ça on va faire avec je veux pas remettre de la matière puis je me suis à dire non non un n'est pas possible ça donc tu veux voir faire avec ça tant pis donc je te montre quand même la préparation des carters qui avait été fait par le propre et par le problème non plus par le premier propriétaire des vips donc tu vois c'est pas aux joueurs du tout donc je vais essayer de rattraper tout ça mais je vais pas redessiner le transfert on va dire au niveau de l'ambassé parce que le ce n'est rassera plus un 86 en permanence qui a dessus mais à 80 athéno athéno tu connais athéno cette marque qui fait les cylindres que personne achète pourtant c'est un tort parce que athéno c'est du solide et athéno ça fonctionne pas mal et c'est pas cher on achète je t'en montrera après voilà donc pourquoi bien parce qu'en fait 86 top-pair fêter rincé donc du coup j'ai dit écoute bastien ton top-pair il est mort faut faire quelque chose qu'est ce qu'on fait on fait quoi qu'est ce qu'on fait bien on trouve un truc pas trop cher par contre parce que j'ai pas un gros budget dedans donc voilà j'ai mis plein de projets je faire plein de trucs du coup ça c'est un petit projet voilà on fait avec ce qu'on a et on fait j'ai dit ok d'accord donc 86 80 mètres cubes athéno donc voilà 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 donc parce que j'ai refait déjà c'est que j'ai repris le surfaçage des carters au niveau du support moteur 1 parce que à l'époque où j'ai fait ce petit ça ce petit ce petit sport moteur je n'avais pas ma petite faiseuse donc et j'avoue que j'ai pas attrapé grand chose si j'ai rattrapé un demi millimètre tu vois je me dis que c'était quand même pas mal et du coup j'ai quand même fait ça pas mal à l'époque avec ma petite modeuse et ma petite lime donc ben là j'ai repris juste toi juste repris l'admission sur ce demi carter là on va reprendre celui là par contre on fera pas ça aujourd'hui juste parler globalement du truc et voilà 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 le moteur qu'on va faire à la suite j'ai on va pas faire le bicellant tout de suite parce que ben il manque des pièces j'ai recommandé des pièces que je ne je ne reçois pas c'est terrible c'est terrible c'est terrible mon moteur c'est pareil il me manque des pièces que je ne reçois pas mais je vais les recevoir pas tout de suite peut-être pas avant à la fin du mois donc voilà 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 non on va faire ça on va faire ça on va faire ça et voilà 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 non ben voilà c'est tout donc il branque un top performance course 44 ce qui va être intéressant sur ce moteur là c'est que la base il est prévu pour une course 43 et donc on va le monter en course 44 donc on va augmenter la cylindrée pas de beaucoup on va peut-être passer de 80 cm à 81 cm tube peut-être peut-être un poids plus je sais pas on fera le calcul de l'ensemble comme ça de tête je suis pas mathématicien et pas du tout même d'accord donc on fera les calculs ensemble on verra tout ça c'est un cylindre athéna qui ressemble fortement à du à de la m6 comme du top perf un top perf dans le design extérieur on dirait vraiment de la m6 alors par contre athéna donc c'est une une athéna je pense que tu as déjà vu passer des cylindres 203 athéna sur des des sites pas pornographique des sites mobiles est d'accord donc athéna c'est une marque italienne qui pour moi fait des bons moteurs on peut même si on parle de qualité fait même des très bons moteurs moi pour moi personnellement je trouve qu'athéna font de fait des très bons moteurs voilà en termes de qualité clairement à l'intérieur c'est vraiment pas dégueulasse j'ai tu dois j'ai mis j'ai mis le piston dedans je vois j'ai un collègue qui m'a envoyé un truc cet après-midi j'ai mis le piston dedans il m'a dit pour attraper l'écart la hauteur des transferts il y en a un faut remonter de 2 mm tu vois là non tu vois de l'athéna c'est malgré que ce soit pas cher mais tu mets le piston dedans tous les transferts sont à la même hauteur c'est une petite mise au carré à faire mais je te dirais comme dans 99% des fabricants de moteurs c'est même mal aussi tu vois même si tu vas chipoter même tout face toi tu peux encore aller mettre le carré mais c'est quoi c'est déjà vraiment déjà super carré par contre on va aller travailler cela aussi quand même on va aller travailler l'architecture et les transferts pour mettre tout ça bien quoi mais c'est un truc qui devrait sortir je pense à mon avis peut-être 17 chevaux tu vois je comme ça tu vois c'est on peut prendre 125 km avec un truc de régime toi mais non c'est plutôt pas mal tu vois non c'est plutôt les bons petits cylindres non non vraiment athéna pour moi c'est du bon matériel j'ai monté un 70 athéna sport un petit gamme avec un cacabot et ben je t'ai garantie que la truc à respirer quand même impressionnant même comment qu'à respirer les trucs je crois même qu'ils mettaient des bananes et des quatre dégueu et des 86 stop performance donc non non athéna je me répète athéna c'est du bon matériel non non vraiment c'est du bon matériel c'est propre je vais te faire montrer comme ça tu verras donc athéna c'est pas trop mal non non franchement c'est chouette les nicas ils sont vraiment propres t'as pas de t'as pas de bavure à l'intérieur c'est athéna ils sont ils font des cylindres pour pas que des mobilettes ils font des cylindres aussi pour les gros cylindrés donc non non c'est chouette vraiment c'est chouette pour moi c'est la qualité de qualité de finition qui est quand même là une qualité de d'application qu'elle a de fabrication de fabrication surtout un qu'elle a il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire vraiment je te jure voilà le moteur de bastien un moteur hybride qui va finir sur un 103 ça sera tout pour aujourd'hui je te remercie de m'avoir écouté c'était une vidéo super courte on a fait un petit peu dégénage on fera l'autre carter plus tard ce que là il est déjà 7 heures les bananes chez moi mais j'ai pas le travail que j'ai chez moi voilà c'est tout je te souhaite une bonne soirée je te dis à la semaine prochaine et voilà et pour les moteurs hybrides ils sont quasiment vendus donc voilà il me reste peut-être un c'est jamais été s'intéresser par moteur hybride viens me voir en privé et je te donnerai la configuration et je te dirai s'il me reste d'accord les autres sont quasiment vendus ok si du coup je n'ai pas un mais deux mais peut-être trois ok allez à voir temps